alors bonjour on est on à lourdes là bas on est sur la crête qui va au takam là bas ce vendredi je ne sais plus combien 26 27 26 février 2021 un terrain où la voie le gère à droite à gauche le béhou d'abord on voit un peu de la brume c'est pas terrible pour faire de la vidéo mais comme il ya longtemps j'ai pas fait de chronique j'ai oublié mes bâtons comme il ya longtemps que j'ai pas fait de chronique j'ai dit il faut que je fasse une cousine qui s'intéressait alors qu'est ce tu fiches voilà bien sauf que et ce confinement bon j'étais un peu fainéant pour en faire et puis aussi avec ce confinement là on n'a plus d'entrer à 18 heures donc ça limite un peu les activités alors là on a le montaigu la voix qui arrive à percer à travers la brume et les nuages le bon montaigu 2300 ou 400 mètres quelque chose comme ça il y a encore un peu de neige mais bon ça a pas mal fondu parce que on a eu un radoutissement assez important à ces temps-ci là il ya de la fumée c'est pas des nuages c'est de la fumée c'est les éleveurs qui brûlent les brûlent et je pense qu'ils brûlent d'ailleurs de voler les ruines et les ronces et choses comme ça alors aujourd'hui on pourrait parler de la confiance en sept ans de sept ans de problème avec le coville bon quand on a la fois c'est pas un gros problème on sait que la vie sur terre est limitée et qu'il faut surtout travailler pour la vie future mais les gens qui n'ont pas ça ben ils sont un petit peu un peu bloqué quoi un peu désemparé devant cette cette épidémie qui n'en finit pas quoi on croyait que ça allait s'arranger ça reprend de plus belle alors comment agir devant cela on peut dire c'est une miséricorde du seigneur de dieu qui est un peu oublié aujourd'hui un peu abandonné et donc c'est une façon pour lui je pense de se rappeler à nous nous ne sommes pas les maîtres de la création alors on sait qu'on est le vieux problème le vieux problème de l'oeuvre c'est l'orgueil le péché le premier péché d'Adam et Ève on a plaisanté en disant que c'était un rapport charnel entre Adam et Ève mais c'est pas c'est pas ça du tout c'est le le premier péché de l'homme c'est un péché d'orgueil c'est l'homme qui a voulu devenir dieu tenté par le démon alors démon il avait déjà fait ça c'est un ange de démon c'est un ange justement j'en parlais avec des personnes qu'on rencontre dans la montagne qu'est ce que c'est que le démon il s'interrogeait j'ai dit c'est pas dur le seigneur a créé fait une création et toutes sortes d'être et il a voulu que parmi ces êtres il y en a qui lui ressemble et qui soit libre et qui soit capable d'amour pour aimer il faut être capable de d'amour on en a déjà parlé on ne peut pas aimer dans la contrainte on en a des beaux quelques images dans les animaux comme le chien la fidélité du chien c'est c'est admirable mais c'est pas bon on dirait c'est pas vraiment de l'amour c'est pas facile à déterminer parce qu'il y a des actes de dévouement chez le chien vraiment admirable mais c'est pas un amour bon on peut pas trop s'étendre ici sur les questions de psychologique nous on est libre en ce sens où on a en même temps ce qui va avec pas disons la base de la liberté on a une faculté qui nous permet de tout concevoir c'est ce qui s'appelle l'intelligence et ce qui fait que et avec ça on a une une faculté de choix une faculté d'une tendance qui s'appelle la volonté ce qui fait que il n'y a absolument pas limite à notre notre choix du fait que on peut choisir tout ce qu'on veut puisqu'on peut le concevoir le concevoir tout ce qu'on veut puisque l'objet de l'intelligence c'est l'être pour en savoir plus référence à nos cours de doctrine catholique et donc il aide c'est absolument tout ce qui existe tout ce qui existe tout peut exister et c'est pour ça que nous sommes vraiment capables d'amour l'amour c'est de c'est de moins dire c'est une tendance qui nous fait aller vers un bien pour nous y unir d'une façon ou d'une autre l'homme aime sa femme aime une femme bon ben il cherche à la joindre à lui parler à la fréquenter puis en général si ça marchait bien enfin si ça correspond ça finit par un mariage peu importe comment on vit ça aujourd'hui normal l'état normal c'est le mariage et donc le mariage c'est une union pas seulement charnelle mais une union de deux personnes qui qui sont à l'origine d'une famille alors le dieu a voulu qu'il y ait dans la création des êtres capables d'amour c'est à dire qu'il soit capable de l'aimer lui le contraire de l'amour c'est la haine et la haine c'est destructrice je disais l'amour c'est l'objet de l'amour c'est un bien quelque chose qui va nous construire et l'objet du mal de la haine c'est le mal c'est quelque chose qui nous détruit qui nous enlève quelque chose soit qu'on a soit qu'on pourrait avoir dieu a voulu dieu est amour en lui-même dieu saint trinité est amour en lui-même il est infiniment heureux en lui-même il a voulu qu'il y ait des êtres qui qui participent de ce bonheur à divers degrés alors on a les dans la création on a là les premiers les minéraux tout ce qui est des êtres ce qu'ils sont des êtres inanimés ensuite les plantes puis les animaux et ensuite l'homme qui a la connaissance il y a le la raison l'intelligence et à la création et puis les anges oui pardon les anges qui sont des âmes si on peut dire comme l'homme mais sans corps il est d'un degré supérieur et à la création Dieu a donné la faculté aux anges et aux hommes de choisir parce qu'il a voulu créer des êtres capables d'amour et l'amour comme on le disait ne se vise à peu près dans la contrainte il est libre et c'est pourquoi les les êtres supérieurs que nous sommes hommes et anges doués d'intelligence nous avons eu la faculté au début de la création ça c'est logique hein de choisir si on voulait vivre avec Dieu ou pas si on voulait rentrer dans son projet d'amour ou pas alors en tout ça il y en a qui ont accepté qui ont dit d'accord et donc ça fait un monde organisé où tout est organisé pour l'amour et il y en a d'autres qui ont refusé Satan le premier était un ange admirable au départ et qui a voulu je dis ça un petit peu d'une façon un peu un peu simple simpliste il a voulu faire sa propre cuisine enfin on comprend tout ce que ça veut dire il a pas voulu rentrer dans le système de Dieu il a voulu fonder son propre système à lui et comme le système de Dieu c'était un royaume d'amour mais si Satan voulait fonder un royaume d'amour il aurait été obligé plus ou moins de rentrer dans le un système de Dieu entre guillemets donc lui c'est un royaume de haine au départ c'est pas ça le problème le choix de Satan ça a surtout été de ne pas vouloir se soumettre parce que Dieu évidemment est au-dessus de tout et forcément il faut que les les êtres soient ordonnés subordonnés les uns aux autres selon leur degré et Satan n'a pas voulu se subordonner il a voulu être lui-même un autre Dieu à l'égal du Dieu qui existe déjà c'est le péché d'orgueil c'est-à-dire non serviam c'est connu ça je ne servirai pas je serai mon propre maître et pour faire court l'homme a suivi dans cette voie Satan l'a tenté l'homme a suivi dans cette voie et depuis on paye les pots cassés alors on va un peu vite mais on en a déjà parlé et alors ça c'est pas dur à retrouver on voit dans l'homme c'est le péché d'orgueil on le voit à tous les niveaux y compris en nous qui voulons bon il faut avoir son indépendance sans faire son autonomie le problème c'est que l'orgueil nous fait nous concevoir plus qu'on est c'est ça le gros problème si encore c'était juste qu'on soit des dieux qu'on soit les plus hauts de la terre il n'avait pas de problème ça serait injuste ça serait justice mais le problème c'est que on n'est pas on n'est pas on n'est pas les maîtres de la terre ça vous avez ça à tous les niveaux les maîtres de la terre tous les grands concurrents ont voulu le devenir césar, alexandre, napoléon, hitler c'est toujours la tentation qui fait tourner la tête de l'homme et là donc le démon a voulu fonder son propre royaume et quand on fonde un royaume on aimerait bien avoir des sujets surtout quand c'est l'orgueil qui se guide et donc il a tenté l'homme il a voulu emmener l'homme dans son sillage et l'homme a accepté de m'accepter de désobéir à Dieu et de de suivre Satan alors après il s'est aperçu de sa sa bévue et puis c'est là qu'on a été chassé du paradis on était sur eux qu'on se retrouve dans ce monde bon qui n'est pas mal mais il y a quand même pas mal de problèmes en particulier la maladie et la mort on avait pris pour sujet la confiance mais Dieu nous a chassé de ce paradis là parce qu'on l'avait mérité puisque vous voulez pas être avec moi et bien allez allez faire votre 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 cuisine toujours pour prendre le même terme avec Satan et c'est ce qu'on est en train de faire là plus ou moins et c'est pourquoi il y a tant de mal dans le monde mais Dieu nous a promis un sauveur il nous a promis il nous a donné une chance qui s'appelle Jésus-Christ bon on va très vite hein tout ça c'est l'objet de nos cours c'est la doctrine catholique et alors qu'est-ce que la confiance dans tout ça ? dans ce monde où il y a un virus là dont on sait pas quoi faire comment avoir confiance ? ben des fois on a confiance en soi et il faut avoir une certaine confiance en soi sinon on est assez limité la confiance c'est ce qui nous permet d'avoir de l'assurance et de faire les choses avec plus de plus de succès mais dans le monde là est-ce qu'on peut avoir confiance ? je suis sûr que la plupart des gens répondront non hein confiance en quoi ? on a perdu la foi en Dieu on a perdu bon il y a toujours des petits restes mais c'est très fragile c'est très faible ben il faut savoir que il faut se rendre compte que Dieu nous a quand même laissé la vie malgré notre péché mais pour ça pour comprendre ça il faut comprendre qui est Dieu et qui est l'homme sinon on comprend pas on se dit il y a injustice là on n'a rien fait nous pourquoi on est dans cette mouskay là il faut redécouvrir qui est Dieu et qui est l'homme de quoi Dieu est capable et de quoi l'homme est capable et ça ça se découvre dans la sainte philosophie comme on en donne des les aspects principaux dans nos cours et aussi dans la théologie dans la parole de Dieu donc il faut déjà prouver que la parole de Dieu la Bible c'est la parole de Dieu c'est bien Dieu qui nous parle et puis de la chercher à connaître Dieu ça se fait pas en un jour ça se fait pas on dit pas tiens ben ce soir j'ai ouvert là je vais lire la Bible une heure et puis je vais connaître Dieu c'est l'histoire de toute une vie c'est l'histoire de toute une croissance comme une plante une plante qui vit qui prend ses racines dans la terre et qui reçoit aussi sa vie de la lumière du soleil en l'occurrence alors qu'est-ce que la confiance ? confiance pour mieux comprendre on peut prendre le contraire c'est la méfiance la méfiance c'est de faire attention à quelqu'un non on peut dire en deux mots qui peut nous faire du mal qui peut nous nous faire du tort alors et la confiance ben c'est se fier à quelqu'un hein fier confiance c'est la même racine c'est fidère hein en latin se fier à quelqu'un quelqu'un sur qui on peut compter qui peut ou en service qui peut en deux mots nous apporter un bien ou des biens hein et en fin de compte c'est parce que c'est une personne qui nous aime qui nous aime c'est parce que l'amour c'est quelque chose qui cherche le bien comme on disait tout à l'heure pour soi ou pour les autres par exemple les parents ils aiment leurs enfants en leur donnant une bonne éducation pour qu'ils aient une bonne place après dans la vie une place honorable alors on sent que les parents nous aiment et à ce moment là on a confiance en eux ou alors un autre exemple tout simple on a confiance avec quelqu'un en voiture parce qu'on sait qu'il conduit bien qu'il est prudent il va pas prendre des risques inutiles etc c'est quelqu'un qui sait qui connaît les choses qui sait s'y prendre hein deux choses hein quelqu'un qui est capable qui est qualifié et deuxièmement qu'il nous aime c'est à dire qu'il veut notre bien ou au moins qu'il ne nous veut pas du mal alors revenons à la confiance par rapport aux événements qu'est-ce qu'il faut penser si l'épidémie se répandait si elle grossissait si elle se... s'il y avait de plus en plus de morts que les hôpitaux soient saturés qu'on ne sache plus où aller où mettre nos proches ben là on est un peu dépassé hein jusqu'à présent on avait plus ou moins confiance en nous confiance en la société dans une certaine mesure aux savants aux gens qui nous gouvernent plus ou moins malgré les critiques c'est quand même pas trop mal en France au moins alors que là on sent que les choses nous échappent des mains et puis il n'y a plus de... il n'y a plus de... il n'y a plus où s'appuyer au moins notre confiance qu'est-ce qu'on va devenir ? tous nos projets sur la Terre qui semblent s'évanouir et après trois petits points ben justement c'est là qu'il faut revenir découvrir à travers la création quelqu'un qui est bon au fond l'autre fois je demandais à quelqu'un entre autres je posais plusieurs questions puis à un moment j'ai dit le mal lui il vient de l'homme j'ai dit il m'a répondu il n'a pas cherché pendant une heure et je crois que c'était pas quelqu'un de très forcément très très religieux très croyant je regarde si mon truc il marche ouais ben oui le mal il vient de l'homme mais souvent on accuse Dieu qu'est-ce qu'il fait Dieu dans tout ça ? alors c'est pas là qu'on va on va donner tous les motifs de confiance là je renvoie toujours à mes cours mais on peut dire quand même que il y a quand même pas mal de bonnes choses dans le monde puisque personne ne pense aller au paradis un paradis promis par Dieu on vit comme si on allait toujours vivre dans ce monde c'est ça qui est curieux moi aussi je suis pareil moi je désire beaucoup aller au paradis mais je fais bon en principe j'ai une vie qui correspond mais en fait ce dont on a peur surtout c'est la souffrance c'est pour ça que maintenant il y en a qui on essaye de mettre en place un système de suicide assisté bon on ouvrait pas ce dossier là parce que ça demanderait plus de temps bon on peut dire en deux mots que la vie ne nous appartient pas elle ne vient pas de nous même si on dit qu'elle vient des parents ben les parents ils n'ont fait que mettre bon ils ont leur mérite hein mais au fond métaphysiquement parlant ils n'ont fait que mettre en pratique ce qui leur a été donné par la nature et la nature c'est Dieu alors c'est là qu'il faut normalement on peut aller là à monter comme ça puis jusqu'à là-haut là la crête du haut à cam mais c'est encore loin le haut à cam et ah oui qu'est-ce que je disais enfin la confiance oui là on s'aperçoit dans ce monde que ça va revenir hein dans ce monde bah qu'on ne maîtrise pas ni nous ni la société entière hein pas en maîtrise là pour l'instant jusqu'à un certain point mais on sent que tout ça c'est bien fragile et puis que ça nous échappe des mains un peu hein et alors quand on regarde le monde on s'aperçoit quand même on s'aperçoit quand même oui c'est ça que je disais qu'on pense pas à la mort on pense à on pense à rester sur terre bah ça prouve que c'est pas si mal que ça beaucoup de gens critiquent Dieu qu'est-ce qu'il fait là-haut devant tous ses problèmes etc mais quand on dit bah Dieu vous promet un paradis pout et tout le monde s'en va sur ce sujet nous vous écouterons une autre fois ah oui alors il y a une façon bien simple de regarder qu'est-ce qu'on peut avoir comme confiance et bien la confiance dans ces événements où les choses nous échappent des mains du point de vue humain qu'au-dessus de l'homme sur la terre il n'y a personne hein bah c'est de nous diriger vers Dieu oui mais 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 plein de questions se posent et en deux mots je crois qu'on peut le résumer ainsi peut-on lui faire confiance ? ah alors il y a un moyen simple c'est peut-être pas le seul mais en premier abord une réflexion qui peut orienter notre qui peut orienter notre notre vision des choses et même notre comportement c'est de voir quelque chose que les philosophes ont découvert depuis longtemps qu'est-ce qu'ils cherchent à l'homme ? ça j'appose souvent cette question on discute comme ça dans la montagne ou à dire et ben les philosophes ont découvert depuis longtemps que l'homme cherche le bonheur l'homme cherche à être heureux l'homme cherche la joie et le plaisir hein on peut réfléchir à prendre n'importe quel exemple dans notre vie à n'importe quel moment de notre vie on veut on cherche soit la joie et le plaisir soit à fuir la tristesse et la douleur la souffrance ce qui est la même chose en fait mettons que le bonheur soit en A et que le malheur soit en B qu'on aille vers A ou qu'on s'éloigne de B c'est la même chose c'est se rapprocher de A et chercher le bonheur alors ça on le retrouve dans tous les hommes tous 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 les hommes même les masochistes à l'extrême qui se font du mal ils y trouvent du plaisir bon je sais pas comment mais c'est psychologique c'est un dérèglement psychologique et alors deuxième deuxième volet si tout le monde cherche le bonheur de façon naturelle ou fuit le malheur ce qui est la même chose c'est que naturellement nous sommes faits pour le bonheur je crois qu'il n'est pas difficile de conclure comme ça et alors gros problème aussi avec aujourd'hui avec la nature, la création pas le monde c'est cette théorie de l'évolution là qui va nous faire croire que tout est tout seul que les êtres se développent tout seul qu'il il y a beaucoup de brume qu'il s'adapte qu'il se transforme et puis qui engendre de nouvelles espèces etc et ça ça aurait commencé au stade embryonnaire là une espèce de soupe primitive ce qu'on recherche sur Mars là en ce moment et puis de là la vie aurait bouillonné et puis ça aurait produit des agneaux de plus en plus grands de plus en plus complexes pour aller vite et on serait le résultat de tout ça et ça il y a une quantité de gens qui croient ça maintenant aujourd'hui alors il faut leur demander mais d'où ça vient tout ça ? au départ premièrement au départ mettons qu'il y a des traces de vie sur Mars qui m'étonnerait beaucoup mais bon premièrement et deuxièmement d'où leur viendrait cette capacité ? de se transformer de donner de nouveaux êtres plus perfectionnés plus grands avec une diversité extraordinaire ça vient d'où tout ça ? alors on va être scientifique on va dire ah ben nous on sait la science avec un grand S la science quand on lui dit ça on a tout dit mais on est en plein dans l'idolâtrie là faut ouvrir les yeux on est en plein dans l'idolâtrie la science alors on a plus des idoles comme on avait avant des totems des menhirs des peintures dans les grottes etc des temples même pour les idoles maintenant elle est plus plus discrète moins matérielle plus intellectuelle mais c'est la même chose qu'est-ce que c'est que cette évolution ? il est apparu telle espèce à telle époque des milliards d'années il est apparu je croyais qu'avec l'autre il y avait des apparitions et quand on parle des apparitions à certains scientifiques pas tous heureusement mais oh ! apparition ou guérison miraculeuse qu'est-ce que c'est que ces historiètes de bonne femme là ? bah il y a l'air du que ça vient tout ça est-ce que quelqu'un est capable de nous dire d'où vient la matière au départ qui a servi à former ces êtres mettons primitifs d'où leur vienne ce pouvoir ? on dit le hasard est-ce qu'on sait ce que c'est que le hasard ? est-ce qu'on a compris ce que c'est que le hasard ? le hasard si vous réfléchissez bien c'est une étiquette qu'on colle sur un événement dont on ne connaît pas les causes et oui ! non mais il faut ouvrir les yeux et alors par exemple je vais en vacances en Chine j'ai un vieil ami qui travaille là-bas pour une grande firme on se rend compte t'es là toi, dis-donc super viens on va se payer un petit gueuleton au restaurant tout ça il vient chez lui et dit tiens j'ai rencontré un vieil ami par hasard ouais il n'y a pas de hasard lui il a été l'ami par des causes bien déterminées pour son travail moi j'y suis allé enfin où la personne en exemple pour prendre des vacances et puis ces causes ont fait que on s'est rencontré à un certain lieu à un certain moment pour quelqu'un qui verrait parfaitement étonnant les aboutissants les l'enchaînement des causes précises ben pour lui il n'y aurait pas de hasard c'est tout c'est l'aboutissement normal de causes qui ont agi les unes sur les autres de telle ou telle façon des causes déterminées avec des forces déterminées avec des j'allais dire des déterminations déterminées, précises c'est pas du hasard ça c'est de la mécanique bon il y a aussi de la psychologie il y a aussi quand j'ai fait le choix d'aller dans la cause en Chine bon etc mais il y a une cause et le hasard c'est dire que les choses sont venues par hasard se sont rencontrées par hasard et ont produit tel effet par hasard c'est de dire qu'on ne connait pas les causes mais forcément il y a eu des causes déterminées sinon il ne se ferait rien s'il n'y a pas de détermination il n'y a rien prenons un exemple je veux lancer un caillou on va me dire attention tu ne peux le lancer ni en haut ni en bas ni à gauche ni à droite ni devant ni derrière ni dans les espaces intermédiaires allez vas-y lance-le on va dire je ne peux pas le lancer si je n'ai pas de direction si je n'ai pas de but précis même si je n'ai pas de but précis mais seulement le fait de lancer le caillou hors de moi forcément il va prendre une direction une direction déterminée déterminée s'il n'y a pas de détermination il n'y a rien il ne se fait rien s'il n'y a pas de force déterminée il n'y a pas de force s'il n'y a pas d'être indéterminé il n'y a pas d'être et donc tout ça s'interrompt donc forcément ce qu'il y avait à l'époque regardez combien de gros suens il brille on dirait qu'il sort du vernisseur bonjour bonjour un petit scarabée et alors tout ça vient tout ça on est par là on cache tout ça on cache tout ça on tient son silence on fait croire que alors c'est faux c'est le mensonge organisé mais le mensonge le plus gros parce que on fait croire que quelque chose existe alors que ça n'existe pas toute chose a forcément un effet déterminé que ce soit une action ou que ce soit un être inerte il ne vient pas tout seul comme ça on peut dire qu'il est là depuis des milliards et des milliards d'années de toute façon c'est pas le temps qui va lui donner l'être c'est une cause alors donc à partir de là à n'importe quel moment que l'on prenne cette évolution s'il y a eu évolution ce qui n'est pas certain du tout il faut montrer il faut prouver d'où ça vient et ça les scientifiques ils sont complètement capables la théorie de l'évolution est une hypothèse et une hypothèse fausse c'est à dire qu'il ne s'appuie pas sur des raisons valables pour former une hypothèse pour formuler une hypothèse il faut un minimum de motifs et là on n'a pas de motifs on aurait retrouvé des fossiles qui seraient les maillons manquants de la chaîne d'un tas d'abord il faut voir dans la Bible par exemple la parole de Dieu il y a eu par exemple le déluge où Noé a sauvé un certain nombre de couples d'animaux mais certainement pas tous dans l'arche et qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces animaux disparus et ben ça fait des fossiles éventuellement on est obligé de reconnaître un créateur parce qu'il faut reconnaître un être qui a l'existence par lui-même c'est à dire qu'il n'a pas besoin de cause lui et ça on le démontre on peut revenir à nos cours il y a tout un cours sur la démonstration de l'existence de Dieu et pas de philosophique seulement il n'y a pas besoin de la théologie pour ça et il ne peut pas y avoir la théologie parce que tant qu'on n'a pas démontré que Dieu existe qu'on peut dire tout ce qu'on veut ça repose sur des historiettes mais ça n'est pas je peux trouver, je peux rencontrer, je peux avoir une manifestation extraordinaire dans le monde par exemple il y a une grosse lumière avec une forme humaine ou ce que vous voulez qui m'apparaît, qui me dit je suis Dieu créateur de tout le monde, tout l'univers voilà, je reviendrai, je te parlerai une autre fois je te dirai le reste qu'est-ce qui me prouve que c'est Dieu ? ah oui ! il faut déjà déterminer qui est Dieu ? quel être ce serait ? et justement là en philosophie métaphysique on démontre que c'est l'être qui a l'existence par lui-même alors la philosophie ne vit pas tout évidemment mais elle pose les bases dont on a besoin c'est-à-dire qu'il faut absolument un être qui a l'existence par lui-même et ensuite alors la création ça c'est pas dit de façon philosophique mais ce qu'on sait c'est qu'avec certitude c'est que ces êtres-là qui n'ont pas l'existence par eux-mêmes par eux-mêmes, y compris nous-mêmes ben elles sont ils viennent forcément de lui de façon plus ou moins rapprochée et... pardon... donc, alors on revient nos moutons l'homme, qu'est-ce qu'il cherche dans sa vie ? il cherche à être heureux c'est donc qu'on a été créé, on peut le dire maintenant qu'on a été créé pour être heureux on dit la nature, la nature est facile, la nature est vaisselle mais en fin du coup, la nature c'est Dieu alors allez, suivez bien là, ça c'est très important si on a été fait pour être heureux par un créateur qu'on appelle Dieu peu importe le nom qu'on lui donne alors ce qu'il importe c'est de trouver l'être qui est au bout de notre démonstration il se trouve que ça, on l'appelle Dieu si Dieu nous a créés pour le bonheur ben c'est peut-être qu'il va nous le donner et quand on fait une chose qui est constamment tournée vers un but déterminé quand il y a des millions, des milliards d'êtres qui ne cessent dans tous les instants de leur vie à chercher cette chose déterminée c'est qu'ils sont faits pour ça et puis que peut-être que Dieu les a faits pour ça c'est même pas peut-être, c'est sûr c'est ce qu'on appelle en philosophie la cause finale de l'homme l'homme cherche le bonheur dans tout ce qu'il fait et c'est ce qui le meut dans toutes ses actions même le gars qui se suicide parce qu'il en a marre de la vie il ne trouve pas d'un sens à sa vie il trouve que c'est complètement absurde il cherche le bonheur comme on le disait en fuyant un état de souffrance qu'il ne peut plus supporter et ben voilà notre motif de confiance c'est de se persuader je crois qu'on a donné les arguments suffisants se persuader que Dieu veut notre bonheur et là on peut en déduire qu'elle nous aime puisqu'on a dit tout à l'heure que aimer c'est chercher le bien de soi ou des autres alors là quel est le plus grand bien qu'on peut souhaiter à une personne vous pouvez interroger n'importe qui et elle vous dira, si vous lui dites c'est le bonheur elle dira d'accord pourquoi ? c'est le bien ultime pourquoi ultime ? parce qu'au delà on ne cherche plus rien il y a les biens ultimes et les biens intermédiaires et bien oui intermédiaires un bien est intermédiaire quand il y a une fin plus grande que enfin une fin est intermédiaire quand il y aura une fin plus grande qu'elle par exemple mon but dans la vie c'est de travailler une fin intermédiaire autre fin intermédiaire mais supérieure pour gagner de l'argent et autre bien intermédiaire si on veut enfin il y en a qui en font leur but final pour nourrir ma famille par exemple pour me nourrir aussi moi pour l'occasion je crois qu'il faut revenir parce que j'ai pas l'heure là et alors mais quand on a trouvé le bonheur demander à quelqu'un si mettons qu'il ait trouvé le bonheur absolu le bonheur auquel on ne peut rien rajouter hein ? je ne sais pas si c'est possible admettons qu'on l'ait trouvé je sais que c'est possible mais ben la personne je crois qu'il répondra ben non parce que si vous changez quelque chose dans l'état où je suis maintenant forcément vous risquez de toucher à ce bonheur et moi c'est ça qui compte principalement c'est complètement absurde bon il y en a hein le démon il cherche mais il a son bonheur aussi il cherche dans son mal c'est à dire son son orgueil de dominer de d'être le maître de résister à Dieu d'être un égal à Dieu dans et je l'ai regardé là oui ben c'est ça il faut revenir donc de toute façon on a presque fini hein ? on va revenir où c'est qu'on va revenir après ? la confiance on a dit que ça ça procédait d'une personne ou même d'une chose hein ? on peut avoir confiance en un échafaudage dans un travail parce qu'il est bien installé etc. mais ça s'adresse surtout aux choses et bien quand on voit que on a été fait pour le bonheur donc c'est peut-être que Dieu veut nous donner donc Dieu veut nous donner le bonheur et bien et puis comment c'est qu'on ne cherche pas ? si on l'a trouvé on ne cherche rien d'autre que c'est l'objet, le désir de tout le monde bon pas tout le monde sous la même forme hein évidemment ça peut être le Seigneur il est assez grand pour j'allais dire oui pour diversifier toutes les formes sous lesquelles on va trouver le bonheur le bonheur c'est pas quelque chose de concret c'est ce qui résulte de certains biens et bien quand on a on est assuré que Dieu veut nous donner le bonheur c'est de nous rendre heureux comme on n'a pas idée mais comme on ne peut pas avoir confiance dans tout ça alors là j'allais dire il me manque un morceau là bah oui parce que confiance en Dieu c'est bien mais moi comment je suis par rapport à Dieu hein est-ce qu'il va me donner le bonheur ? mais est-ce qu'il va me le donner ? parce que je ne me sens pas très bien pas forcément en super excellente relation avec lui bon c'est j'ai quand même j'ai pas tué j'ai pas volé est-ce qu'il me répondent certaines personnes là quand je leur demande je leur dis attention il va y avoir un jugement à la fin oh bah je suis bien moi j'ai pas fait de j'ai rien fait de spécial hein de mal mais ça suffit pas il faut il faut pas il suffit pas soi-même de se c'est déjà ça hein de savoir qu'on a pas de crime sur la conscience c'est déjà très bien mais ça suffit pas dans le sens où c'est pas nous qui nous jugeons si c'est nous qui nous attribuions le bonheur bon à ce moment là il y aurait pas de problème hein j'entre j'en ai un supermarché pardon il fait assez frais alors ça fait réagir un peu j'en ai un supermarché ou dans une maison bonheur pour daniel bisel ah oui c'est la troisième rangée deuxième étage troisième rangée première à droite la case 52 bon ça ça ressemble à rien à notre société de consommation mais c'est pas ça on a bien compris tout en plus qu'on est pas capable de se juger nous-mêmes on peut juger jusqu'à un certain point mais c'est Dieu qui sait et Dieu nous a donné de quoi nous comporter comme il faut par rapport à lui il nous a donné ce qu'on appelle la révélation partielle dans l'ancien testament dans les prophètes et puis révélation plénière par son fils jésus-christ et c'est là que le critère c'est l'évangile en fin de compte si on est conforme à tout point à l'évangile et ben il y a rien d'accord il n'y a pas de problème parce qu'on suit ce que Dieu nous a dit Dieu c'est Jésus-Christ c'est Dieu incarné fils de Dieu et ben là on peut assurer de l'avoir notre bonheur parce que au jugement dernier on va nous demander si on a bien vécu non pas selon ce qu'on pense nous parce que nous on se trouve toujours très bien surtout avec sa fichue péché d'orgueil on se croit toujours supérieur aux autres il conclut à nous-mêmes dans l'état où l'on est si on suit bien l'évangile bon je vais vous dire un truc c'est pas possible de suivre Jésus il a mis la barre en haut et on essaye de la passer mais c'est surtout et puis surtout il faut lui demander son aide il faut lui demander son esprit saint pour nous aider atteindre à cette perfection on appelle cela c'est la sainteté la perfection c'est-à-dire arriver à cet achèvement à cette maturité à cette construction de nous-mêmes dans le sens de ce vieux rêve de Dieu qui peut faire de nous des merveilles s'il nous a créé pour le bonheur c'est pour un bonheur qui va venir comme un un jeu vidéo c'est quelque chose dont on va en être dans notre constitution de l'être va être sérieusement modifié voilà la confiance dans les événements qui dépassent le pouvoir de l'homme c'est de s'élever vers Dieu et donc vers Dieu quand on fait ça le regard se perd si on est un peu loin de lui et bien avec ce qu'on a donné comme démonstration montrer que Dieu ne veut que notre bien qui nous aime infiniment et puis bon mais ça c'est la théorie mais après il faut que ça rentre dans notre vie et bien après il faut prendre l'évangile il y a quatre évangiles c'est le même l'évangile ça veut dire bonne nouvelle c'est la bonne nouvelle du salut que Jésus-Christ vient nous sauver c'est lui qui a fait la plus grosse partie du travail mais comme nous sommes des êtres libres appelés à l'amour comme on disait nous avons notre part à jouer notre vie avec Dieu c'est une vie d'amour et comme tel c'est pas Dieu qui conduit qui tient les manettes si on peut dire c'est les deux chacun à sa proportion qui vont vivre de manière à ce que il se vive la vie la plus merveilleuse qui soit qui est une vie avec un être qui est l'amour même l'amour même quand on pense que Dieu en Dieu on l'a démontré aussi les philosophiques m'en parlent aussi en Dieu tout ce qu'on a nous de plus beau Dieu ne l'a pas il l'est et il l'est de manière infinie sans limite vous voyez ? la beauté par exemple vous voyez des hommes ou des femmes plus ou moins beaux des hommes très beaux des femmes très belles et bien Dieu est la beauté substantielle pas une beauté qui va s'appliquer immatériel, impersonnel qui va se découvrir revêtir certains êtres ou tous les êtres parce que tous les êtres sont dans une certaine beauté il est la beauté substantielle à l'infini intelligence Dieu n'a pas une intelligence il est intelligence à l'infini à l'infini même plutôt pour pouvoir appuyer précisément le petit village dont on me parlait tout à l'heure Bourdons voilà et bien avec ça est-ce qu'on n'aura pas confiance ? ok vous savez moi je dis ça j'ai le premier à avoir la trouille quelques fois parce que Dieu il sait comment il fait c'est pas facile pour Dieu parce que il veut nous emmener vers les plus hauts degrés de sainteté de perfection et en même temps il a affaire à des gens qui sont plus en orgueil on est tous pareils et dès qu'on est un petit peu au-dessus de la moyenne pof ça y est c'est bon ou les mécaniques etc et puis on rentre dans les décors alors Dieu comme dit saint Augustin Dieu nous fait arriver au sommet de la gloire par les valliers de l'humilité eh oui alors des fois ça c'est pas marrant parce que ça raccroche mais faut se dire que c'est comme un bon médecin qui euh ça c'est les pères les docteurs reprennent souvent cet exemple là du médecin qui a par exemple il a percé un abcès bah faut y aller hein serrer les dents serrer les fesses euh pardon et voilà alors confiance et puis la poillère bien sûr bien sûr bien sûr tout ça c'est alimenté par la poillère et la poillère qui va alimenter notre foi qui va grandir de plus en plus et qui va nous donner cette confiance la foi ça ça vient de fidesse en latin et ça rajoute c'est la même racine que confiance hein la foi c'est avoir confiance en Dieu et voilà merci Seigneur voilà à bientôt j'ai quand même réussi à faire ma petite chronique c'est ce qui est pire on va tâcher de reprendre ça voilà alors on pourrait rajouter quelques mots sur euh à propos de ce sujet de la confiance à propos des de tout ce qu'on trouve qui va pas dans le monde hein on connaît les les arguments principaux hein si Dieu était bon il y aurait pas tant de mal et tous ces petits enfants qui n'ont rien fait etc il faut mettre ça de côté parce qu'il y en a un qui existe le démon dont on a parlé c'est lui qui nous met tout ça dans la tête et qui veut nous dévié alors ça veut pas dire qu'il faut tout avaler ça veut pas dire que il y a des raisons à cela il y a des explications mais on peut pas tout on peut pas tout expliquer en une seule fois d'abord parce que ça prendra du temps et puis parce qu'on est pas capable c'est comme à l'école il y a des étapes il faut suivre les étapes les unes après les autres sinon on n'y arrive pas hein si on veut monter sur une échelle sans respecter l'ordre des barreaux ben vous savez ce qu'il se passe on se casse le nez il faut d'abord cette confiance mais il faut pas faire confiance sans motif il faut chercher les motifs de confiance qu'on a dit donc on les a donnés normalement qui est que Dieu nous a fait pour le bonheur et donc il veut sûrement nous le donner et tout va s'éclairer mais faut pas chercher à éclairer tout avant sinon on n'y arrivera pas sinon on va être c'est comme s'il manquait des barreaux à l'échelle c'est comme si on voulait monter au vingtième barreau en partant du premier ben non il faut suivre les étapes les unes après les autres c'est pour ça l'échelle c'est la confiance la confiance c'est l'échelle qui est là pour nous faire monter et l'échelle et la confiance c'est ce qui relie l'échelle au ciel et après et il faut bien affirmer cette confiance bien fermir je veux dire fermir parce que sinon l'échelle va se casser la figure et on va perdre notre temps et de toute façon il n'y a pas 36 solutions parce que on est fait pour le bonheur donc autant y aller et il nous est proposé on sait bon moi je vous dis qu'il est possible je vous les montre même et donc allons-y n'ayons pas peur mais avec motif parce que c'est vrai qu'aussi que il y a d'autres religions et qui n'ont pas assez travaillé les motifs de foi dans le dieu et c'est là que c'est le problème avec la religion catholique on a l'assurance que tout est démontrable plus ou moins directement et tout se tient tout se tient merveilleusement bien il y a une réalité une réalité corporelle et spirituelle et surnaturelle et la réalité on peut pas la vérité on peut en faire ce qu'on veut on peut dire ce qu'on veut mais la réalité on peut pas aller comme elle est et c'est ça qu'il faut découvrir voilà donc tous ces arguments là qui sont qui sont destructeurs de la foi justement ils sont fait exprès là et ben faut les mettre de côté on dit oui on dit ça bon ben d'accord je le retiens sur le coude je fais ce qui me semble bien et on verra on les attaquera quand on quand on sait le dieu va nous éclairer il va nous conduire il va nous expliquer mais ce qu'il faut c'est toujours avoir une une confiance en lui qu'est ce que vous voulez si vous voulez monter dans un avion avec quelqu'un et que vous n'arrêtez pas de dire que vous voulez descendre vous comprenez Dieu il peut pas emmener des gens qui sont toujours en train de pleurer et de dire mais ça aurait pu être mieux comme ci comme ça laisse en faire les gens compétents faisons leur entière confiance voilà alors encore un petit mot il y a une autre chose qui pourrait nous arrêter c'est ah oui mais là je suis comme ci comme ça j'ai pas mal de choses si je m'engage avec mieux après ça va changer ma vie je vais être embêté il y a pas mal de choses dans lesquelles j'ai investi pas forcément du point de vue financier et puis je sais bien qu'il y a des choses aussi dans ma vie qui sont pas très nettes je pense il va falloir changer tout ça voilà c'est compliqué je vais laisser tomber ben non faut se dire que Dieu il sait il sait il a le pouvoir de le faire et faut se dire un truc aussi c'est que le fait qu'il est amour bien plus que nous qu'il aime bien plus que nous il va nous aimer bien plus que nous aimons nous-mêmes voilà c'est tout simple et donc faut pas avoir peur qu'il a ça te saute un peu parce que j'ai plus mon support et donc toujours la confiance là aussi savoir que n'ayant pas peur qu'il profite de nous ou qu'il lui demande des choses pas possible on va souffrir ça c'est sûr qu'il faut de toute façon il faut souffrir moi je sais quand je me suis converti bon ben c'est sûr il y a des choses qu'on fait dans la vie mais faut savoir qu'il va nous aider à trouver le bon chemin il y a pas de problème de ce côté là et tenir la rampe hein et puis il sait mieux que nous comment il faut nous prendre comment il faut reprendre tout ça il va pas nous dire avec un gros gourdin là si tu maintenant si tu fais encore ça paf je t'en fiche un coup derrière non il y a un bon médecin un bon père qui va nous mener par le bon chemin en sachant que le bonheur est au bout surtout ça qu'il faut viser et puis qu'on a affaire là à quelqu'un d'extrêmement compétent et donc toujours tiens une petite bête c'est pas très agréable ça ça peut être un mouton view voilà c'est pas beau la mort alors voilà pour illustrer notre notre chronique un jour on va être comme ça où on sera à ce moment là waouh et si on a mis notre confiance en Dieu si on l'a laissé faire jusqu'au bout alors oui je disais aussi tout à l'heure remettre de côté les arguments contre bon bah oui il faut aussi dire bon d'accord je mets ça de côté je les rejette pas complètement mais j'en tiens pas compte pour l'instant je suis le parcours on va voir si c'est intéressant ou pas si c'est pas ça si si ce visage dit des bêtises et puis si ça conduit à rien d'intéressant bah je les reprends et puis c'est tout hein mais mettre ça au vestir à l'entrée on rentre on suit bien les choses alors faut pas reculer au moins dans le bon enfin on a compris on est des gens sérieux voilà merci Seigneur dans le monde quand même on va voir qu'elle ne met en vue qu'elle va voir plus et par y